On est déjà en tournage. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre quotidienne d'actualité et d'actualité sportive. Au sommaire aujourd'hui, nous vous proposons un petit reportage sur la police locale, leur méthode d'intervention, ainsi que leur façon un petit peu de faire pour interloquer nos concitoyens. Nous irons ensuite vers l'hôpital central, histoire de voir un petit peu comment se déroule la vie au quotidien, la vie très difficile des médecins et pompiers. Un peu plus de légèreté ensuite avec l'actualité sportive et peut-être une perspective de médaille d'or pour les JO de Vancouver, ainsi que l'interview très exclusive de Raymond Domenech. C'est pourquoi nous passons tout de suite à la police. Bien, quand ils l'ont encore fait, ils vont nous le dire, ils vont nous le présenter. C'est à eux. Bonjour, inspecteur 00001, informaticien surtout dans le commissariat du patron. Allo ? Non, je n'ai pas le message, non. Oh, c'est tombé. Il paraît de merde, là ! Changez ça à Kaamelott, là ! Chier. Alors, bonjour. Moi, je suis agent d'espionnage pour traquer des petits cons. Donc, on les espionne et généralement, on les attrape toujours parce qu'ils n'ont jamais intéressé le plan. Donc, par exemple, une dernière, là, il y a eu, enfin, c'était, comment ils appelaient déjà ? Ah oui, Chabal, oui, celui-là. Eh bien, il a volé de la bière. Donc, on a été obligé d'y aller, elle a l'intercepté. Par exemple, je ne vous dis pas le trafic, hein. Bon, salut, c'est moi, le releveur d'empreintes, qui sait quand, par exemple, il y a eu une arme qui a été touchée, qui a été reposée, voilà. Je relève les emprunts, je les détecte, et comme ça, après, je sais qui à ça appartient. Tu vois, vous lâchez la photo. Et voilà. Parti. Eh, salut, moi, je protège la paix avant tout. Ça, c'est mon devoir, et puis c'est tout. Après, après, les espionneurs, le releveur d'empreintes, moi, je n'ai pas mon boulot, moi, je respecte la loi, et puis c'est tout. Allez, hein. Bonjour, je suis l'agent fédéral, donc je suis tout le temps sur le terrain, donc, avec monsieur le commissaire, on traque tous les... Enfin, tous ceux qui tuent du monde. Ah, bonjour, euh, bah, moi, ma spécialité, c'est d'être sur le terrain, avec mon coéquipier, Jean-Pierre, et moi, inspecteur Lévis. Alors, aujourd'hui, nous avons voté sur une affaire de drogue. Nous avons eu un petit malin qui a essayé de piquer toute une cargaison, et on l'a chopé sur l'avenue qui n'était pas très loin d'ici. Marie, je ne suis pas là pour déconner, nom, prénom, s'il vous plaît. Le Guilou, Pablo, alias Bobific. Tais-toi, on n'a pas besoin de ça ! Eh, ta clope, là ! Ça a mis fumé ! Pourquoi vous fumez, là ? Je ne sais pas, on m'a dit... J'ai lu dans le journal le matin, le 14 juillet, Pétard autorisé, et puis on m'a amené ici. Pourquoi ? Je ne sais pas, moi. Mais pas les Pétards qu'on fume, les Pétards qu'on explose, espèce d'idiot ! Mais il n'a pas comme ça, il n'a rien dans le cerveau ! Mais ça n'explose pas, ça ! Mais ça explose, quand on a une... C'est pas de mal, ça ? Eh, moi aussi, j'ai explosé de sa tête, tu vas voir, ça... Mais le 14 juillet, on a dit qu'il y avait le roi... Mais le 14 juillet, il n'y a pas le 14 juillet ! Le 14 juillet, il y avait le roi que Pétard, il y a marqué dans le journal. Oui, et ma mère, c'est pas Mélan Dersen. Mais il y avait le roi dans le journal, Pétard autorisé ! Oui, mais les Pétards, enfin vous, mais pas d'artifice ! Oui, mais c'est Pétard, c'est pareil ! Pétard qui fume, Pétard qui pète, c'est pareil ! Non, mais j'ai mis feu aussi ! Ton Pétard, il n'a pas fait un feu d'artifice, après ! Mais me suis, monsieur ! Ouais, ouais, celui-là aussi, il y a un monsieur ! Allez, la rue où tu étais interpellé ? Euh, avenue Moncul ! Oh, tu répètes, là, parce que là, j'ai m'énervé, moi ! Ah, avenue de mes fesses, alors ! Non, la vraie avenue ! Avenue Montparnasse ! Voilà ! Eh, oh, il a foutu une claque, là, il m'énerve ! Oh ! C'est idiot, là ! Non, t'inquiète pas, on va l'envoyer en garde, là ! Ton numéro, t'inquiète, s'il te plaît ! Euh, 0,2... 0,6... 0,18... Prends le dictionnaire, la rousse, là, tu étais dessus ! Plus ! Bah, je sais pas, t'as qu'à chercher les minères ! Eh, mais, il n'y a pas marqué « Touriste va voir au... » Il n'y a pas marqué « Touriste va voir au coin, hein ! » Bon, allez, continue ! Et là, c'est marqué quoi ? C'est marqué la passe, non ? C'est marqué la police ! Alors, tu réponds à ce que je dis ? Alors, ton numéro... Ton numéro, deux téléphones ! 0,2... Oui, 0,2 ensuite, 0,6... Le vrai ! Le vrai ! 0,18... Ah ! Le vrai ! 18, 18... 18, 19... Et 20 ! Le vrai ! Mais quoi, c'est vrai ou quoi ? Oui, c'est ça ! On va essayer ! On va essayer ! Allô ? Ah non, mais tu m'as fait appeler au 116-218 ! Mais t'es comme con, toi ! Allez, vas-y, répète la vraie ! Ben, 0,2... 0,6... Non ! 18... Non, mais t'arrêtes ! 18... Et 20 ! Et... Mais j'ai rien à foutre là, moi ! Je fume un pétard le 14 juillet ! Il me marquait dans le journal, il y avait le roi ! Y a pas le roi ! Mais c'est un pétard ! Il me marquait dans le journal ! Mais bon, mais celui-là aussi, il fait boum ! Quand t'as bouche, peut-être, mais... Ouais, mais boum ! Pas par terre ! Ah non, mais tu crois qu'on t'aime énerver ! On l'emmène où, là ? On l'emmène à exécuter ? Tiens, on l'emmène ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Nous sommes donc de retour, Jean-Pierre, commissariat local. Notre équipe de choc est en plein travail. Et là, quand ça travaille, ça travaille ! Chouamn ! ómins jonathan ! Putain, tu việc, tuver ! Et là, t'es tombé ! T organisation... Allez ! Hey, là, t'es tombé ! Eh ! Elle n'exécutait... Cette petite bobichuteai, là, je suis bien content qu'elle est assis, dans la rue ! Ahf ! Tu es conscient ! Babichute... c'est clair, il n'est pas bon ! Ah ! Il s'est cassé ! Il s'est cassé ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Nous allons peut-être procéder à une petite coupure pub avant d'enchaîner sur l'hôpital. Donc, à tout de suite après la page de pub. Au type de mur ! Attends ! 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 Nous sommes donc à l'antenne. J'espère que vous avez pu apprécier ces quelques pages de réclame et notre reportage sur la police. Nous allons maintenant mettre en lien les hôpitaux et la police, voir un peu comment ça se travaille entre les deux et voir le quotidien très difficile et très éprouvant de nos médecins et sauveteurs-pompiers. Je suis là ! Je suis là, je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Allez, on est... Allez, allez. Venez, on est ensemble. Viens, apporte une chaise. Tu me suis sur une chaise. C'est bon. Tu le mets. J'ai cherché l'intérieur. Allez, on est là. C'est bon. Allez, posez, posez. Posez, posez, posez. Allez, on est ici. Oui, vite. Allez. C'est bon. Mesdames et messieurs, vous venez de voir l'intervention rapide des pompiers de l'hôpital de notre petite cité. Maintenant est l'heure de l'intervention. Nous allons voir comment elle procède et je pense qu'on aura de belles surprises. Seulement dix minutes après l'accident, ils sont déjà sur le point d'opérer. Dix minutes ou trois heures, dix minutes. Je crois qu'il a besoin d'un boule, il commence à m'énerver. Ah, ben enfin, après deux heures, deux heures. Bon, il a deux pouces, il devrait en avoir 30. Combien ? Il a deux, il devrait en avoir 30. Allez, par contre. ... ... Ah, allez, allez, allez. La fille t'as dormi ? Ah, bon, ah. Oh, et puis, merde, on va aller. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, on m'emmène. Messieurs, encore une vraie réussite. Pour l'équipe de l'hôpital. Quel courage. Quel courage. Oui, oui, mesdames et messieurs. C'est le quotidien des sauveteurs et des médecins. Pour nous permettre de récupérer un petit peu, nous allons passer une dernière page de réclame. Tout le monde, les gars, pour le petit-déj, il y a un renard. Ah, cool ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? Si tu veux une haleine de barbare, c'est renard. Alors, l'actualité sportive. L'actualité sportive. L'actualité sportive. Alors, nous allons retrouver... Ah, oui, on me signale dans l'oreillette. Oui, qu'on est en direct avec Raymond Domenech. D'accord. D'accord, on le prend tout de suite. On le prend tout de suite. Oui, oui. Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Je suis en direct avec Raymond Domenech. Qui vous avez sélectionné pour la Coupe du monde ? Alors, tout d'abord, dans les buts, il y a Steve Madada. Celui qui gère la défense, Alain Boum. Voilà, merde ! Applique ! Après, il y a Jérémy Tétrolan. Bon, Jérémy va falloir travailler. Thierry Henry, après. Après, il y a Florent Malodois, qui semble être blessé pour faire la Coupe du monde. Il y a ensuite Karine Bézemois. Voilà. Il y a Alou Diarré, qui va être semblablement absent pour la Coupe du monde à cause de ses problèmes digestifs. Il y a Sidney Gourou, qui va peut-être être capitaine lors de cette Coupe du monde. Il y a Patrick Viré, qui lui semble vraiment viré. Il y a Gélagnac André-Pierre, qu'il faut vraiment calmer, car c'est vraiment pas possible, c'est insoutenable. Et il y a Fanc Rikiki, qui était présent, mais qui est parti. Oui, Raymond, alors qu'en pensez-vous de la main de Thierry Henry ? Parce que c'est un geste très vilain, très méchant. Les Français sont très déçus de lui. Alors, moi, je ne suis pas déçue, car c'est une très belle main. Les ongles sont coupés, elle est longue, là. Et il utilise une crème pour les mains, qui est vraiment superbe. Rien à dire là-dessus. Et Raymond, comme vous êtes un peu vieux, près de la soixantaine, on va dire, on ne va pas se cacher des choses. Qu'est-ce que vous pensez faire à votre retraite ? Alors, j'envisage d'acheter une tondeuse pour couper ces messieurs-là, et peut-être ces petites. Puis, on verra par la suite si le courage m'en dit de couper ceux qui sont présents. Très bon, je vous remercie beaucoup, et bonne Coupe du Monde. Au revoir. Merci, Marcel, pour cette petite interview de Raymond. Je ne sais pas si on va la gagner, cette Coupe du Monde, mais enfin bon, on verra bien. Nous allons maintenant retrouver notre reportrice, Nathalie Saumont, en direct de Vancouver, pour nous signaler si nous avons gagné des médailles ou pas. A toi, Nathalie. Bonjour, je suis là, je suis là, en direct de Vancouver. Alors, nous avons nos deux Français en direct de l'Émane. Prond espoir, Marcel, Jean-Pierre, pour les enseignements, J.P. Alors, c'est quoi votre chute là ? Je vais venir ici. Allez, on y va ! Vous avez pratiqué le chariot à glace, là, tout de suite. Donc, on ne peut pas rien. Allez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de bruits ici. Je vous remercie dans un instant, et je vous revois pour le direct. Je vous remercie, tiens. Allez, ça va ! Donc, on va essayer de vivre dans le caméra en basquet, ceux qui puissent, eux, dans leurs chariots à glace, là. Donc, maintenant, allez, entre. Alors, là, c'est chaud ! Alors, toujours moi, Nathalie Saumont, on attend actuellement les champions olympiques. Ouais ! On est champions ! On est champions ! On est champions ! On est champions ! Alors, Marcel, que pensez-vous de cette course ? On a mis du mal au début. Un premier virage très difficile, on a perdu des centièmes là-dessus, et on se disait merde, merde, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et comment vous vous êtes reprises ? On s'est dit, allez, on y va maintenant, on y va, on y va. La famille, surtout. On a pensé à ce qui pouvait nous encourager, à la famille, les copains, à toutes sortes. Et puis, en fin de compte, ça nous a motivés, et on est arrivés à reprendre les 13 centièmes qui nous manquaient, et on a gagné, voilà. C'est ça, ouais, voilà, c'est grâce à eux aussi, hein, ouais, merci. Je vous aime, ma famille, je vous aime, mon bébé qui arrive ! Merci. Bon, je rends l'antenne. Mesdames et messieurs, retour sur le plateau. J'espère que vous avez pu apprécier ce petit reportage sur les Jeux Olympiques. Olympiques. J'ai plus quoi dire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain pour une nouvelle actualité. Ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...